salut les gars c'est moi alors aujourd'hui je me suis décidé à retourner de bois de ma cousine de la dernière vidéo alors pour ce faire je suis pas venu tout seul vous entendez ce bruit c'est le bruit du simplex et qui a le simplex c'est stéphane bon bah c'est un abonné un peu limite limite il n'a pas regardé ma dernière vidéo donc c'est pas du tout où on va dans ce bois j'ai préféré la surprise voilà là il va découvrir ce bois jeudi il va découvrir parce que l'on vient d'arriver à l'instant là les voitures sont juste là et je me suis un petit son ici allez je le creuse elle n'est un point y avait rien les cru voir un truc mais je n'ai pas regardé parce que j'ai cru voir voilà bah c'est juste là en fait juste là et c'est une petite monnaie une petite monnaie on est passé le jour à côté avec ma cousine bon c'est pas énorme c'est 20 centimes de franc bon bah voilà on sait je me suis décidé à revenir ici parce que je me suis dit c'est pas possible qu'il y ait rien dans ce bois avec toutes les formes et le petit chemin qu'il a c'est juste impossible qu'on ait rien trouvé mais comme c'était des novices qui se promenaient et que moi j'avais pas le détecteur je me suis dit je vais quand même revenir pour voir donc stéph voilà merci de m'avoir autorisé à revenir de ton bois et puis bien sûr tout ce que je vais trouver je te le filerai allez on y va avec stéphane c'est parti il va vers là bas alors que moi j'ai envie d'aller là bas donc on va faire demi-tour allez c'est parti go tout le bois ce qui me réconforte de ce bois c'est que la dernière fois avec franck on a retrouvé toutes les capsules qu'il a acheté quand il était jeune en buvant des canettes en faisant du petit feu là bas et je me suis dit que si un détecteur ici était venu ça sur un plateau comme il y avait c'est obligé qu'il y trouve donc là tout de suite un petit son à 83 ici on va regarder ce que c'est une balle il va jusqu'au barbelé en haut là haut et au barbelé de l'autre côté là bas regarde comment c'est chouette franchement tu vas voir c'est un super beau bois quoi allez faut qu'on trouve quelque chose je suis sûr alors là un son là tout de suite pour moi un peu il allait dans tous les sens mais je me suis dit bon un son sous la pierre bizarre alors je regarde voilà je vais pas se pointer en dessous je vois rien je monte sur la pierre ça commence à sonner j'ai dit ah ah mince à bout de farine je regarde hop une lime voilà une lime comme quoi l'autre coup on a quand même pas passé à côté de pas mal de choses j'ai déjà trois cartouches dans ma poche stéphane en a une là une lime il ya des trucs c'est sûr il y a des trucs maintenant reste plus qu'à trouver les bons stéphane est sur un son depuis tout à l'heure là bas en contre bas bon moi j'espère qu'il a trouvé un truc on verra bien 18-19 avec le simplex c'est ça allez essaye tu vas bien et ici c'est bizarre il ya des trucs on voit un rond qui était fait en pierre il y a des pierres partout il y a des formes partout je me le montre c'est pas pendant la guerre qui pourrait se cacher là puis tirer sur tout ce qui est venu en face je sais pas mais en tout cas y'a rien dedans je m'approche du vide c'est ça des fois on est à plat des fois on est sur les roches alors stouffe à chaque fois il creuse à côté qui dit allez au bout d'un quart d'heure et après m'avoir fait descendu stéphane a trouvé son bout d'alu et en plus ça rime et puis moi je suis trop fier ouais bah elle t'a trouvé grave en même temps on va y trouver grave même voilà j'étais là même là là attends tu vois là on va aller là haut c'est trop beau on va déjà aller à droite sur le plateau de franck là où il y a les capsules allez un petit son ici à 80 on va voir ce que c'est il y a stéph derrière qu'un son apparemment encore un bout d'alu qui dit ben là je déconne ah nan il déconne ben il faut une demi-horsque C'est Stéphane est bruyé de où ah bah y'ont c'est pas loin alors Franck on continue ta dépollution nan nan ne me remercie pas c'est rien t'inquiète en plus il a un beau petit chemin trop beau c'est trop beau ici donc Steph c'est ici que Franck faisait leur festin on risque de trouver des capsules mais je me dis que le terrain est tellement beau ici que même pendant la guerre tout devait être protégé ou être à l'abri du vent ça c'est pas mal allez près de cet arbre là on a deux sons un pour Stéphane un pour moi Stéphane de ce côté là moi de l'autre allez on va voir ce qu'il se passe go c'est à combien toi ? j'avais 40 moi il est très propre à 81 merci Franck capsule ? pour toi ? non pour toi ? ah non pas pour moi j'espère pas capsule ? merci Franck merci Franck alors Franck à chaque capsule qu'on sort tu dois nous donner 1€ ok gros ? oh vache on sera content de sortir tu vois tu as combien toi pour l'instant ? j'en ai qu'une pour l'instant moi j'ai déjà 2€ gros bon en fait avec Stéphane on s'était dit ce petit coin là il est quand même magnifique pour détecter mais au bout de 10 capsules et des bouts d'allure on se dit non non on ne t'en plus on bouge et là quand on voit les beaux petits chemins comme ça qui s'en vont là on va les suivre on y va c'est magnifique j'adore moi aussi alors Stéphane regarde moi ça carrément il n'est pas basse oh capsule bien cachée capsule bien cachée on va voir ça tiens tu prends ma cam'in je sais il est au pointeur parce que c'est de la roche on ne sait jamais les fois c'est une cachette bon je n'ai pas au pointeur non voilà c'est là ouais c'est éteint c'est normal alors je ne sais absolument pas où est-ce que je filme mais oh merde une petite immersion ici une bague non une pièce 10 francs ouais allez une pièce cool ça voilà 10 francs Mathieu 10 francs je suis content bon ben voilà allez comme quoi les pièces il y en a en vrai bon pour l'instant on ne trouve que des francs mais on va bien trouver une vieille quand même dans la roche en même temps je me dis que ça correspond tout à fait aux années où Franck venait faire la fête là-dedans avec tous ses copains dans le temps t'as 10 francs en poche et ben t'étais content allez alors là je suis arrivé sur un espèce de carré comme ça suspendu je me suis dit je vais regarder Stéphane là-bas et ils sont sous la pierre là c'est encore dedans je ne sais pas du tout ce que c'est allez on y va c'est à peu près vers là le pointeur je ne sais pas du tout là c'est gros c'est vraiment c'est parti un petit bout voilà à mon avis c'est une tourne ondulée une tourne ondulée en tout cas en dessous du caillou allez je prends le petit bout maximum que je peux j'en mets la pierre où elle était ni venu connu ça c'est un trou vraiment vite bouché un son sur le caillou juste là sur le caillou là la merde je cherche ma pelle elle est là là c'est un bon caillou au plus je n'hésite pas à tout le déplacer c'est pas une pierre que j'ai c'est une tourne alors ça y est j'ai trouvé une bastos ouais en dessous du caillou bon ben ça Franck je pense que c'est des balles de guerre comme tu voulais on en a trouvé plein aujourd'hui il y a des trucs c'est pas ce qu'on cherche mais il y a des trucs alors voilà la balle là je n'ai pas rebouché parce que ça sonne tout partout je vais vous montrer une autre ici parce que j'ai le contrôle quand même parce qu'elle est pas ici tout près regardez-moi ça en fait tout ça c'est des balles voilà tout ça c'est des balles donc de temps en temps ça a dû taper assez fort ici en même temps pour se cacher c'était pas mal pour tenter des embuscades aussi je pense voilà Franck les balles sont dans ce secteur là tout au fond à gauche ah oui on a trouvé autant tout au début à droite je ne sais pas s'il se tirait de là à là-bas il y a des dénivelé quand même mais en tout cas les balles de guerre il y en a si t'en veux je vais me retrouver juste où elles sont bon de ce trou là où il y a toutes les balles il tapait un peu plus fort que les autres je me suis dit pourquoi pas un insigne il y a tout comme ça c'est trop beau bon bah là ce coup-ci ça y est on en est sûr c'est le moment de la guerre il y a un clapet c'est là que je mettais toutes les balles je vais essayer d'en trouver autant pour le remplir comme ça je fais le chargeur ok allez ça c'était pour toi Franck je te le fais je te cruze autant de trucs qu'il en faut pour mettre là-dedans ok ça marche allez go si c'est des 5 ah c'est des lobel non c'est pas des lobel les lobeles sont plus larges ah oui elles sont plus larges après est-ce que c'est des normales ou des allemandes enfin des américaines ou des allemandes ça je peux pas trop le dire pour l'instant oh c'est pas allemand en tout cas oh oui ah non ça c'est plus américain c'est des traits comme ça c'est américain plus allemand dans les mesures oh clac dans la moiseur on va regarder en tout cas voilà Franck tous les balles de chasse et on va pas bon bon enfin les deux tues oui voilà les deux tues un plus lentement un plus rapide c'est tout bon voilà Steph a trouvé un clip avec les bastos là-bas donc il les a tous remis dessus un clip ici avec le bastos un clip ici avec le bastos ça seigne encore partout ici on va pas tout surfer ah je crois que j'étais gros c'est coucou ah je crois que j'étais ah là depuis le début de la journée on glisse mais là franchement là je l'ai eu je l'ai eu donc on pense à Stéphane qui en fait se cachait derrière les pierres pour tirer sur là-bas mais là-bas c'est un contre-bas on comprend pas trop bien vraiment qu'il tirait très loin donc là derrière le tas de pierres là Steph on l'a trouvé moi derrière le tas de pierres il devait se cacher comme ça mais sur quoi il tirait je sais pas tout ça dans tout le coin là et à mon avis c'est vers là-bas parce que de l'autre côté c'est bien dégagé il se fait tirer dessus comme des lapins allez on va regarder encore un petit peu oh c'est chouette là on va aller voir ça sur quoi il tirait donc là on est vraiment limite de propriété on voit bien le barbeler à mon avis c'est une bastos il se cachait sous l'arbre il tirait sur ce qui arrive en face je sais pas ce que c'était la terre elle est sèche ici en dessous bah je sais pas j'ai l'impression que c'est un bout de fer à cheval mais oui un bout de fer à cheval Steph il est super pointu en fait on voit là le clou un bout de quoi ? de sangle ? une boucle un bout de boucle un bout de boucle pour Steph bravo bravo c'est une troie on va rester sous l'arbre une ogive ça veut dire que ça se trouve il tirait ici 2.39 ici sur la montagne Steph je sais si on a encore une ogive je sais si on a encore une ogive je sais pas quoi en tout cas c'est hyper lourd un éclat je sais pas quoi un éclat je sais pas quoi un éclat je sais pas quoi il va aller rester là c'est quand un 6 ? confirmation des fragments je sais pas quoi la montagne et c'est jouable là il était mal ce qui était en bas ce qui était en bas il devait être mal là il y a du son j'ai essayé là là regarde les ogives fracassé hein les ogives ici et les douilles en haut de la falaise à mon avis il tirait sur le mec qui est arrivé d'ici oh les pauvres les pauvres qui est en bas allez on continue ma foi mais ici c'est rempli d'ogives tout ce coin là ogive 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 allez encore un son pour confirmer et à mon avis ça c'est des ogives et ben voilà pour la vache que des ogives que des ogives ici tout partout là allez au moins on sait où est ce qu'il tirait c'est rigolo parce que on a les chargeurs on a les balles et on a les ogives il y en partout il y en partout quoi quoi c'est quoi c'est quoi une grenade tu l'as sorti ? la grenade à Stéphane c'est quoi c'est quoi on le cache le dessous ? on verra mieux on en plante le un petit sou en 4.8 ah bah y'a là ah une lebel ah j'ai trouvé une lebel ah bah y'avait au moins un français dans le lot une petite lebel elles ont pas du tout la même forme Ils ont tiré par buté un mec Ouais, il était là ? Ouais Il était là hein Donc on va récapituler Les mecs étaient là-haut Là-haut, sur la butte là-haut Toutes les douilles qu'on a trouvées c'est là-bas Toutes les ogives qu'on a trouvées C'était sur le caillou là-bas Et la seule douille française Qu'on a trouvée, c'est là Ils ont tiré là-bas Eh ben on a gagné la guerre Ouais, merci les alliés Bon bah les gars Il fallait qu'on vérifie Qu'on vérifie quoi ? Ah oui, la qualité, ouais S'il y avait vraiment quelque chose dans ce bois-là Ah oui, c'est que c'était la qualité Non, moi je suis plus dedans On recommence Bon bah les gars, il fallait qu'on vérifie Et on a vérifié pour vous ? Oui, alors effectivement S'il y a des trucs là-dedans, la dernière fois on croit qu'il n'y avait rien Mais si, il y a des trucs On a trouvé quand même deux monnaies Ouais, et une grenade allemande Une grenade allemande Peugeot Bon, d'accord Bon, en fait, il s'avère que c'était un bon champ de bataille là-dedans On est passé à côté de toutes ces douilles le dernier coup Je ne sais pas pourquoi Alors qu'il y en avait à droite quand on est arrivé Il y en avait à gauche, à gauche, blindé Donc Franck, ton temps de guerre, il est là Si tu veux vraiment des cartouches de guerre, elles sont là aussi Mais, avec ses fans, on t'en a ramené Ah ouais Je t'ai ramené des clips Ouais, moi j'en ai Moi elles ne sont pas toutes mises Mais bon, je les mettrai Mais on ne te ramène pas que des clips On te rapporte l'histoire qui va avec ces clips là Tu vois toutes ces balles là Toutes ces balles On sait d'où elles ont été tirées On sait où les balles sont arrivées Où les ogées sont arrivées Et on sait du coup sur qui ils tirer Sur qui ils ont tiré Un pauvre français en bas Tout seul Tout seul Tout seul contre tous Alors oui, le titre sera seul contre tous Contre tous, ouais Ah bah voilà les gars On a vérifié si vraiment il n'y avait rien dans ce bois là Effectivement, il y a quand même quelques trucs Mais je ne pense pas que je reviendrai tout de suite Peut-être pour faire du paintball Alors il y a des paintball là-dedans Ah, le terrain est magnifique Il va falloir qu'on trouve des paintball Allez, on se met là-dedans Et on fait une spéciale paintball en vidéo Ça claque Ah ouais, ça ouais Surtout que je suis très très nul On verra bien Allez les gars, sur ce, nous avec Stéphane on vous dit A bientôt les gars Ciao, bonne année A l'année prochaine Ouais, bonne année Ou à cette année, ça dépend encore Ça sera le fort, toute une vidéo Ciao Ciao, ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz